Et salut à tous et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test, une vidéo test sur PS3, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas fait, enfin que j'en ai pas fait plutôt. Et on se retrouve sur un jeu qui m'a été offert via le Playstation Plus et que je voulais me procurer et que je suis content de l'avoir eu gratis. C'est Motorstorm Apocalypse, donc c'est un jeu qui date de l'année dernière, c'est déconseillé au moins de 16 ans, le développeur je ne sais pas, les éditeurs, c'est Sony, ça paraît logique, c'est une exclusivité PlayStation 3. Enfin voilà, donc tout ce que je peux vous dire là-dessus. Je fais juste un tout petit peu le son. Je suppose qu'ils sont en carton, ça marche même pas. Voilà, c'est mieux. Bon allez, on va pas se retaper cette vidéo là. Donc c'est un jeu, Motorstorm Apocalypse, alors il est sorti en 2010 en Europe et aux USA. Et je tiens aussi à adresser un salut, un salut comme ça, respect, de respect au Japon, puisque le jeu n'est pas sorti au Japon étant donné que les événements tragiques qui ont touché le Japon, donc Fukushima, enfin le tremblement de terre, le tsunami et la centrale nucléaire. Étant donné que le jeu se base sur l'apocalypse, c'est comme vous allez le voir, on va être un peu dans un monde qui va être complètement dévasté. Sony a pris le, comment dire, c'est pas, j'y arrive pas à trouver le mot, mais le fin a trouvé que c'était mieux de ne pas le sortir sur ce terrain. Et ce que je trouve très, très, très appréciable, enfin très, très sympa de leur part. Voilà, bon, mis à part ça, Motorstorm Apocalypse, comme j'ai dit, c'est un jeu qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Donc on va retrouver des courses qui vont être complètement, comment, très, très défoncées, la route va être complètement défoncée. Certaines courses vont faire, certains circuits vont évoluer au fur et à mesure qu'on fait des tours, au fur et à mesure qu'on progresse dans le circuit. Tandis que d'autres vont rester les mêmes, mais, en fait, le, enfin, le, le principe, c'est que, comment, le, le, enfin, vous allez le voir, c'est complètement dévasté. Il va y avoir plein de chemin, il va surtout, il va y avoir beaucoup de débris sur votre chemin, beaucoup de, c'est un chemin qui va être semé d'embauche, je pense. Ah, 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 ah. Donc, en ce qui concerne Motorstorm, qu'est-ce que c'est que Motorstorm, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, Motorstorm, c'est un jeu, euh, de course, qui est, euh, plus orienté vers la simulation, non, je déconne, plus orienté, mais vraiment, vraiment une orientation complètement dingue vers l'arcade. Enfin, c'est un truc, je pense que vous l'aurez bien vu, hein, puisque, donc, c'est une conduite qui est très, euh, souple, et très simple à prendre en main. Bon, euh, bien sûr, euh, ça dépend des véhicules, hein, euh, là, ce que vous pouvez voir également, donc, ce qui fait aussi Motorstorm, c'est également sa jauge de turbo. Vous allez voir, là, j'ai été en zone critique de turbo. Bon, là, là, c'est un accident, là, c'est pas, là, c'est une zone critique tout court. La zone critique de turbo, ce qui, euh, en fait, c'est, le moteur, bah, va surchauffer, et si jamais, bah, on reste trop longtemps dans cette zone critique, et bah, il va se passer un certain truc, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, bon. Bon, on peut dire qu'elle va moins bien rouler. Bon, néanmoins, donc, on peut refroidir cette zone, euh, en passant dans des flattes d'eau, enfin, en roulant dans des, euh, c'est plutôt dans des étangs, parce que, euh, c'est même plus des flattes d'eau qu'il y a sur la route, c'est dangereux, c'est des, c'est carrément des rivières, et, euh, également, en mangeant, en se prenant des petits, alors, là, je vais essayer d'en prendre un, voilà, vous voyez que j'ai été un peu, j'ai reçu un peu de flotte sur l'écran, bah, c'est un peu, enfin, c'est ça, là, le, là, essayer de me faire froidir. On peut également refroidir en, en, quand on est dans les airs, en lâchant l'accélérateur et le, euh, le bouton croix qui permet de, de mettre le turbo. Hum, mais c'est, c'est cool ce qui se passe. Voilà, donc, Motorsport Apocalypse, et c'est ça, tout le long du jeu. Donc, euh, enfin, c'est souvent ça, voilà. Donc, ça explose un peu de partout. C'est, euh, vraiment, là, il m'encreait plus qu'on va se manger un petit truc. Voilà, allez, hop, c'est parti pour un petit tour. Donc, euh, ouais, voilà, donc, ça, c'est le déroulement du jeu. Il y a beaucoup de courses qui se mangent, genre, là. Alors, ça, là, c'est pas forcément la plus impressionnante. D'ailleurs, c'est une des premières qu'on va faire dans le jeu. Euh, si c'est pas la troisième, on pourrait, comme ça. Mais bon, c'est quand même une course qui est relativement surprenante. Euh, c'est loin, loin, loin d'être la plus impressionnante. C'est pas forcément la dernière, par contre, la plus impressionnante. En ce qui concerne la difficulté du jeu. Donc, déjà, on va retrouver un mode carrière. Un mode carrière qui va se présenter sous trois sous-embranchements. Qui vont être, euh, bah, répertoriés, enfin, classés en fonction du mode de difficulté. Donc, on va avoir le premier débutant. Une fois qu'on aura terminé ce jeu en débutant, on va débloquer le mode difficile. Et une fois qu'on aura débloqué le mode difficile, on débloquera le mode expert. Le mode débutant est relativement simple. Bon, il y a quelques courses qu'on va devoir, une ou deux, qu'on va devoir recommencer une ou deux fois. Pour assimiler un peu plus le circuit et éviter de se courir à certains endroits où on se courre souvent. Euh, le mode difficile commence à être un peu plus hardcore. Parce qu'on n'est pas forcément habitué à un jeu, enfin, une difficulté un peu beaucoup plus relevée par rapport au mode débutant. Donc, le, comment... Les adversaires sont extrêmement agressifs. Et c'est surtout que, bah, voilà, c'est surtout, enfin... Et ils sont, enfin, ils sont plus, euh, rapides, on va dire. Ils sont, ils conduisent mieux, ils vont faire moins d'erreurs. Donc, forcément, le, le truc va être beaucoup plus difficile à faire. Euh, comment... Et le mode expert, que j'ai trouvé un peu plus simple que le mode difficile. Bah, je pense que c'est une question d'habitude. Étant donné que le mode difficile met la barre assez haute. Je pense que le fait de se taper un mode expert qui est pas spécialement beaucoup plus relevé. Juste après. Bah, c'est... Bah, ça, ça... Ça permet d'être plus habitué et de faire plus facilement. Un des défauts du jeu, ce que vous venez de voir, quand même, c'est les temps de chargement. Alors, néanmoins... Donc, on a également, euh, MotorSamp, c'est aussi un, un jeu où il y a plusieurs, enfin, il y a, c'est vraiment plusieurs types de véhicules. C'est comme, vous pouvez le voir, à chaque fois, on est, euh... Il y a plusieurs véhicules qui font, qui font la course, euh, en même temps. Donc, on va avoir des motos, des quads, des buggy, des monster trucs, des muscle cars, des, euh, des voitures comme ça, des voitures de sport. Des, euh, des camions, des 4x4, des motocross. Alors, enfin, il me semble qu'il y a 13 classes de véhicules en tout. Et, bah, forcément, suivant la classe que vous choisissez, bah, vous aurez, euh, plus ou moins de difficultés. Ça sera pas la même route qu'il faudra aborder. Enfin, pas le même chemin, on va dire. Euh, un moteur, un, par exemple, un monster truck, bah, va être beaucoup moins rapide qu'une moto. Néanmoins, bah, vous pouvez être sûr que personne vous dégagera, euh, enfin, vous dégagera de la route, parce que le monster truck, déjà, pour le bouger, bah, il faut y aller. Et, euh, et voilà, que la moto, je vous conseille pas, même si vous mangez une bagnole à l'arrière, ou ce genre de choses, je vous garantis que la bagnole aura mal. Enfin, non, la moto aura mal. Je prendrais une moto, bon, une autre, comme ça. Et on terminera par un monster truck. Alors, on peut également personnaliser ses véhicules. Donc, la personnalisation est relativement complète. On peut personnaliser un peu tout, je le dis bien. Je suis pas, je suis pas le contraire, c'est, même très bien, je suis dans un projet maintenant, on peut plus de personnalisation. On pense notamment au Need for Speed 1. Non, ben, je suis pas là pour faire un peu plus sur la personnalisation des véhicules dans les jeux pour un super arcade. Pouf, on fait l'encre cette phrase. Au niveau graphique, alors, qu'est-ce que ça donne ? Bah, le motographique, c'est relativement assez églissant, tout le remarqué au niveau du textur et tout ça. Néanmoins, 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 la mise en scène est super belle. Franchement, on en prend vraiment plein la gueule. Et c'est pas donné à tous les jeux de course de la mise en scène pareille. Donc, question de ça, on est quand même relativement gâtés. La mise en scène est jolie, les décors sont très jolis. Bon, certes, c'est vieillissant, comme je dis. Il y a quand même du clipping et de l'aliasing, assez prononcé, même. Euh, parce que... Alors, je sais pas si le jeu tourne en 60 FPS. Je sais qu'il tourne en 1080p, donc en Full HD. Ce qui est pas donné... Enfin, ce qui est rare, surtout sur PS3. Bah, petit exemple, une chartière de 3 ne tourne pas en Full HD. Euh, encore là, pour le moment, on a parlé des graphismes. Les véhicules sont jolis. Enfin, comme je dis, les décors sont très jolis. C'est assez varié. Parce qu'on va passer dans plusieurs quartiers de la ville. On va descendre dans sous-terre. On va aller sur les toits. Bah, d'ailleurs, on va se faire un petit truc sur les toits. On va se faire un petit délire. Alors, chute libre. Changer de véhicule. Avec ça. C'est parti. Donc, oui, question graphique, c'est fait. Bande son, la bande son, la bande son est bonne. Les musiques sont entraînantes, on va dire. Il y a mieux, j'ai envie de dire. Il y a mieux, ça, c'est sûr. C'est loin d'être parfait. Bon, les musiques sont, comme j'ai dit, sont bien. Elles sont adaptées à la course. Bon, on va pas non plus crier, enfin, crier au... Au chapeau, enfin, crier au... Un truc majestueux, c'est loin dans le net, mais bon. C'est très joli. Enfin, c'est très, très bien bande sonnée. Voilà, ça veut tout dire. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut... Attaquer d'autres véhicules. Allez, hop, dans le vide. On commence bien cette vidéo test. Donc, là, qu'est-ce que je disais, c'était la course qui serait tout. Donc, voilà, ça veut tout dire, franchement, c'est une très, 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 très bordélique. Et c'est une course, vous avez sans doute, échoué, avant la réussite. Ah, aloha, chatte. Ah oui, j'ai pas parlé, le jeu, le jeu compatible. Lachis, mais également en 3D. Donc la 3D Pour les personnes équipées d'un téléviseur 3D C'était vraiment sclopique Alors qu'est-ce que ça donne Parce qu'il y a quelques jeux Il y a pas mal de jeux maintenant qui sont compatibles 3D Mais même les plus grands jeux Ne rendent pas forcément Un effet très très Un effet bon Par exemple Batman Arkham City L'effet est vraiment basique Très basique Franchement on peut pas être surpris Oui si on est surpris par un jeu qui est excellent De voir un effet aussi Basique et aussi mal rendu Assassin's Creed Revelation C'est le même constat Allez on pense qu'on tape le même trou Une charge de 3 est très 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 jolie En 3D Vraiment super impressionnant Et celui là mais qu'en est-il bien sûr C'est comme j'ai dit Beaucoup de jeux sur compagnie 3D Et celui là est vraiment splendide Sincèrement On les éclatent vers Tout ce qui est détritus Qui vont voler sur la moto Qui vont exploser La profondeur de champ Et tout ça Et vraiment super impressionnant J'ai rarement vu Un jeu en 3D aussi beau Une charge de 3 Le dépasse peut-être Mais vraiment d'un tout petit cran Vraiment c'est vraiment très très impressionnant C'est vraiment quelque chose à faire Au moins une fois Pour voir la qualité Après faut Enfin Moi je sais que j'y jouais pas jouer J'ai pas testé en complètement 3D bien sûr Parce que C'est bien beau la 3D C'est sympa Mais bon c'est sympa à un certain moment Après ça devient lourd Et ça Ça devient surtout fatigant Au niveau des yeux Non Ce que je veux dire C'est que c'est surtout Très très Enfin c'est vraiment Une sorte d'expérience à vivre On va dire C'est Quand je dis Que j'ai rarement vu Un jeu aussi impressionnant en 3D C'est Enfin Pour avoir testé Des gros blockbusters Je peux me dire que Voilà C'est Voilà C'est vraiment très très impressionnant Ça c'est terminé En ce qui concerne la durée de vie Bah ça va dépendre De votre aptitude à A faire le mode carrière Le mode carrière Qui se retermine On va dire Bah le mode carrière En fait je l'ai fait Je l'ai fait avec J'ai fait la moitié Avec un ami On a joué toute la nuit Donc de minuit A 7h du matin A peu près Il faut à peu près Comter une Une bonne douzaine d'heures Pour terminer le mode carrière J'ai envie de dire Une dizaine d'heures On va dire Une bonne dizaine d'heures Et comme vous allez le voir Regardez Quelqu'un pourrait Je vais continuer Je l'ai terminé Ouais merde Bon faut que je Dernier tour Ah je l'ai jamais fait Celui là je crois Bon bah Si vous voulez pas Spoiler par la dernière course Bah quittez Mais pour toi J'ai terminé à 100% Ah mais non Je l'ai fait Ouais je vais pas refaire ça Euh comment Qu'est ce que je voulais dire Donc la durée de vie C'est fait Non il y a également 150 cartes à ramasser A peu près Dans tous les Dans toutes les courses Donc 150 cartes Il y en a 4 par course Euh il y a plusieurs Il y a un ou deux mots Il y a quelques modes de jeu Il y a pas énormément Il y a des épreuves spéciales Comme du contre la monde Un festival en mode extrême Que j'ai pas du tout commencé C'est vraiment très très dur Les défis hebdomadaires Et des épreuves Qu'on peut télécharger Sur le net Gratite Il y a pas mal de DLC Gratuit Donc c'est Pour avoir On va sur part Mais qu'est ce qu'il y a Il y a également Un multijoueur Jusqu'à 16 en ligne Donc c'est déjà pas mal Mais c'est surtout Qu'il y a un multijoueur A En split screen A4 On peut jouer en ligne A2 A4 Chez soi Tout seul Donc ça c'est quelque chose Qu'on retrouve pas souvent Dans les jeux de course Maintenant Franchement c'est bien Donc comment Motorstorm Qu'est ce que c'est Personnalisation du véhicule Les atouts Donc c'est les plusieurs C'est le choix Pour la fin Enfin ceux qui jouent Multijoueur Sache ce que c'est Pilote Donc on peut débloquer Plusieurs pilotes Bien sûr Voilà Il y a des 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 Iconnes de joueurs Donc on voit Il y a plein de petits Iconnes à la con Moi j'avais un petit Castor Sur mon PSN Mais je suis pas sûr De mon petit Castor Là dessus Tac de clan Bon ça c'est un peu partout Dans les Dans le petit joueur Il y a des photos Donc on peut prendre En mode Enfin on peut prendre Des photos Dans les Dans les courses Donc on peut Activer plusieurs effets Comme vous voyez la voiture En haut et assez flouté Bah c'est moi qui ai Qui l'ai fait On peut prendre Des photos Voilà Cette là Voilà pas mal celle là Donc c'est des photos Qu'on peut exporter Également Merde qu'est-ce que j'ai fait Ah bah voilà On peut exporter Ces petites photos Pour les mettre Bah voilà Regardez Cette belle photo Bon vous pouvez voir Que les explosions Sont assez sommaires Et la progression Dans le jeu Donc les médailles Donc là c'est Le multijoueur surtout Carte à collection Donc c'est ce que je vous disais Donc j'avais pas trouvé Beaucoup et sur le timbre J'ai retrouvé Et les trophées Donc les trophées C'est pas les trophées C'est des trophées Ingame Alors qu'il y a des trophées Outgame Donc hors du jeu Alors on va se terminer Par une petite course Pas mal J'ai envie de vous dire On va essayer de la retrouver Donc c'est sur les Voilà Il me semble que c'est celui là Alors on va prendre Un petit monster truck Cette fois Donc bah j'ai un peu Fait le tour De ce motor storm apocalypse Pour conclure en fait Vu que ça va faire 20 minutes Et comme ça Je vais terminer A la 20ème minute C'est parfait Donc pour conclure Motor storm apocalypse C'est un excellent jeu Un jeu de course Qu'on peut trouver Maintenant en game platinum Donc à 25 euros Moi j'aime pas Les boites de platinum Donc je préfère payer 25 euros aussi Enfin je essaye de trouver Les boites En boitier normal Enfin Sincèrement C'est vraiment Un très 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 bon jeu Qui est Assez délirant Assez fun A jouer Enfin très très fun A jouer On peut que Que se réjouir De ce jeu C'est un jeu Qui est pas prise de tête Mais bien sûr Il y a quelques cons Comme j'ai dit Qui vont être un peu galère Néanmoins ça Waouh Là il va moins bien rouler Néanmoins ça C'est pas toutes les courses C'est vraiment Enfin si vous voulez vraiment Finir le jeu En mode normal Voilà Ah oui Un petit défaut De jeu là C'est les respawn Donc quand on va faire Des erreurs Donc quand on va se gourer Ce qui est Ce qui arrivera Notamment souvent On va respawner A des endroits Qui vont souvent Être avantageux Pour nous Puisque des fois On peut Alors il arrive Qu'on perde Des places Ça arrive quelques fois Il arrive également Qu'on change pas de position Donc c'est ce que possible aussi Après tout Dans tous les jeux de course Quand on respawn Ça dépend de l'avance qu'on a Néanmoins Le fait qu'on gagne des places Ça arrive moins souvent Et c'est un C'est quand même un Un défaut Parce qu'en soi Des fois Si on Si on connait un peu la course On va essayer de De mourir A certains endroits Et de respawn Pour faire Enfin pour gagner des places Moi je Enfin je l'avoue Ça m'est déjà arrivé Enfin ça m'est arrivé de le faire Mais Enfin voilà En multijoueur Je sais pas Pour raffler multijoueur Et pour le moment Moi j'ai pas pu y jouer Tellement il y a trop de personnes On a trouvé personne Donc je sais pas Si vous c'est différent J'espère que si vous prenez le jeu Que ça sera différent pour vous Moi Personnellement Mon petit joueur M'intéresse pas spécialement Mais Je trouve que L'IA est relativement assez bourrine Donc ça me suffit Ah normalement Je devrais voir un truc par là Non ils m'ont enlevé C'est le bon élément C'est même plus drôle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et merde on a loupé la fin Donc sur ce Bah moi c'était un plaisir De refaire une petite vidéo test J'espère que cette vidéo test Vous aura plu Je vous dis A très bientôt les amis Ciao bye bye Portez vous bien Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada